Dans les épisodes précédents C'est pas possible Que vienne la lueur chaude des ombres Suis moi Il faut que je te montre quelqu'un Quoi qu'il a en soi Tu as tué mon frère Et je me suis juré de le venger Quoi ? C'est vous ? On va le venger ensemble C'est ce que je mérite Je le sais Je ne peux lutter contre mon destin Beaucoup d'abonnés veulent te voir Alors ils vont te voir mourir Si tu te défends Crois-nous Tu souffriras un long moment avant de mourir Je suis le dieu Finale De Youtube Certes, tu as tué Sergent Mais tu as perduré son travail Pour sa série Soldats de l'amour Alors Pourquoi tu m'as fait venir ? Termine la saison Tu n'auras pas de sensation d'inachevé ainsi Enfin J'ai fini l'épisode Et j'ai fini de vivre J'imagine La mort A toujours planer sur moi depuis le début Et là Je vais mourir Comme Sergent est mort C'est ça le sens de ce monde ? Une saison 4 ? T'es sérieux mec ? Je suis mort Tu es mort Et tu espères encore Qu'il va y avoir une saison 4 ? Oui Oui Et Maintenant C'est parti J'ai fini de faire Tu croyais vraiment pouvoir me tuer ? Avec de la flotte ? T'es vraiment un bon dresseur toi ! Comment on va faire ? Non mais vraiment ! Comment on va faire ? Tu ne peux rien faire ! Et sûrement pas avec un Karabaf comme ça ! Ce que tu ne sais pas ! C'est que j'ai capturé un autre Pokémon ! Mimitos ! Tu ne t'attendais pas à ça hein ? Tu m'as impressionné là ! Bravo ! Tu crois peut-être que tu vas gagner la ligue comme ça ? J'appelle maintenant l'allure chaude des ombres ! Ce combat est fatiguant ! Je te l'ai dit ! Que tu ne pourrais pas vaincre ! Tous les humains ! Tous les Pokémon ! Qui restent dans cette lueur chaude trop longtemps ! S'affaiblissent ! Y compris toi ! Mes Pokémon sont maintenant trop faibles ! Mais il reste peut-être une solution ! Non ! Il n'y a aucune solution ! Si ! Et je crois que mes Pokémon aussi l'ont compris ! Oh ! Mon ! Dieu ! Hum ! Tes Pokémon ont peut-être évolué mais... Mais ça ne change rien ton problème ! Si ! Justement ! Ça change tout ! T'as lueur affaiblissent les Pokémon qui restent trop longtemps ! Mais en évoluant ! Ils sont devenus de nouveaux Pokémon ! Donc maintenant ils ont plus d'énergie ! Ah ! Merde ! De plus ! Maintenant ! Tortank ! Lance de l'eau ! Avec Hydrocanon ! Qui endormissent ses adversaires ! Ah ! Merde ! Tortank ! À l'attaque ! Hydrocanon pour affaiblir ce con ! Oh ! Oh ! Putain ! Putain ! La ferme ! La ferme ! La ferme ! Pour te résumer... Toi et tes amis... Avaient été séparés partout dans la forêt de Jade ! Et je me charge de vous l'un après l'autre ! Et aucun... Je dis bien aucun... Ne survivra ! Putain ! Putain ! Mais vous êtes qui ? Ça n'a aucune importance ! Car aujourd'hui... Tu vas mourir ! Encore une fois... Que vienne la lueur chaude des ombres ! Attends ! Une lueur chaude des ombres ! Ça ne peut exister ! Donc tout ce qui est ici... N'est qu'une illusion ! Donc... Je peux décider... De ne plus voir... Cette lueur chaude ! Euh... Voilà... Je suis arrivé... Euh... J'ai raté quelque chose... Euh... 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 Oh non ! Oh non ! Non ! Ça va... Ça va exploser ! Non ! Allez, allez, allez ! On se casse ! Non mais... Mais ça va exploser ! On peut pas ! On peut tout simplement pas te laisser là ! Si... Justement... Je mérite ce qui m'arrive... J'ai... J'ai brisé le silence... Le silence... J'ai... Brisé le silence... Le silence... Des... Conseils de séduc... Conseils de... Séduction... J'ai brisé le silence... Non ! NON ! Et viens vite, on n'a plus le chant, on ne peut plus rien faire. Allez, viens. Sous-titrage ST' 501 ... Comme le veut la légende, ressuscite-le. Je crois qu'il y a un problème. Mais pourquoi ? Pourquoi Serge n'est pas revenu ? Je crois que son cadavre n'est pas ici. Effectivement, son cadavre n'est pas ici. Mais qu'est-ce que... Serge, c'est toi ? Oui, je suis le sergent. Mais pas réellement le sergent que vous connaissez. Je viens du futur. Je suis le sergent du futur. Encore ? On nous a déjà fait le coup. Je sais qu'on vous a déjà fait le coup. Mais j'ai mes propres souvenirs. Les mêmes souvenirs que Serge-en. Le clone, lui, n'est plus vivant. Mais si t'es là, ça veut dire que Serge-en est vivant ? Il est où, en fait ? Tu es où, en fait ? Il est où, là, tout de suite ? Ok, je sais que ça va vous faire un choc. Mais Serge-en n'est pas mort, en fait. Ça fait des mois que vous faites un son deuil. Mais il est toujours en vie. La preuve ! Je suis toujours là. Enfin, le militaire, lui, n'est pas mort, non plus. Mais a disparu. Il y a une explication à cela. Pendant mon combat, ici même, où je suis censé être mort, il y a eu une explosion. Et le militaire est venu à mon secours. Le militaire, étant chasseur de Pokémon légendaires, il avait Dialgia et Palkia. Il a voulu me sauver avec. L'explosion a créé une distorsion du temps. Je ne suis pas mort. Mon cadavre n'est pas là. Je suis resté des jours sans conscience. Quand je me suis réveillé, j'avais de la barbe. Je n'avais plus de sang sur moi. En effet, Phantominus m'avait donné malédiction. Je devais mourir. Mais le temps est passé inhabituellement. Malédiction a échoué. Je suis resté des jours sans savoir pourquoi j'étais ici. Couché dans mon salon, sans eau, sans nourriture. Et j'ai fini par retrouver ma caméra. Ainsi que diverses choses qui sont parties avec moi. J'ai alors décidé de faire un épisode de Soldat de l'amour. Ne sachant même pas s'il servira à quelque chose. Mais au moins, je me changerai d'esprit. J'étais prêt à mourir. Il fallait que je m'occupe. Sous-titrage ST' 501 Ok, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais au moins, ça va m'occuper. Je ne suis même pas sûr de pouvoir vous faire voir cette vidéo un jour. Si vous la voyez, c'est que j'ai réussi à la sortir dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, il faut que je fasse cet épisode. Comment séduire une fille plus expérimentée que soi ? Bonjour, je suis Serge Jean-Michaël, le Soldat de l'amour. Et lors de cet épisode de Soldat de l'amour, je vais répondre à la question de Momo. Qui me posait la question en message privé sur Facebook. En me disant, comment faire, en fait, il y a cette fille qui lui plaît. Comment faire pour séduire cette fille qui lui plaît. Qui a l'air beaucoup plus expérimentée que lui. Car oui, Momo est assez jeune, il a 23 ans. Il me dit, je suis plus sourd et je ne sais vraiment pas comment l'aborder. Alors que elle, visiblement, elle a déjà eu des relations avant. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il faut se souvenir qu'avant de se retrouver au lit avec elle. Et être en situation de faire preuve de votre talent ou pas. Avant ça, elle n'a pas nécessairement besoin de savoir que vous êtes puceau. Et elle n'a pas non plus de manière de pouvoir savoir que vous êtes puceau. Donc, et même une fois le moment venu. Enfin, je veux dire, tout le monde a eu une première fois. Donc, je pense que ça ne cause pas plus de problèmes que ça. Donc, la question se résume à Comment avoir davantage confiance en soi dans son pouvoir d'attraction sexuelle ? Quand vous n'avez pas encore eu de relation ou que vous êtes assez jeune à ce niveau-là. Et la réponse, c'est que vous devez trouver cette confiance, non pas justement dans votre expérience, mais au moins dans votre ressenti. C'est-à-dire dans votre attirance en tant qu'homme, comme pour elle en tant que fille ou femme. Vous pouvez tenter d'être viril, d'être intéressant. Vous sentez que vous êtes intéressé par elle. Vous ne le faites pas sentir, mais vous sentez que vous êtes intéressé par elle. Et vous êtes intéressé physiquement par elle. Si vous vous contentez d'être viril, d'appliquer les conseils du flirt, de la taquinerie, que vous pourrez retrouver sur YouTube ou même sur ma chaîne, dans d'autres épisodes de Soldats de l'Amour. D'ailleurs, il y a une playlist de tous les épisodes qui existent. Donc, si vous vous contentez de mettre en place cela, vous allez avoir cette aura de séducteur, de mec à femme, de mec expérimenté. Mais pas nécessairement l'aura négative du gros dragueur, mais plutôt le côté positif. On sent qu'il y a une petite étincelle, une interaction avec une fille. Et ça, croire que ce soit votre expérience avec une fille. Et donc, ça va réellement vous aider à construire cette expérience réelle avec les filles. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Soldats de l'Amour. Momo, tu me tiens au courant. Si donc, tu as l'occasion d'aller discuter avec elle, avec les conseils que je viens de te donner. Et je vous dis donc, à très bientôt. Si vous avez la moindre question, si vous avez une question à me poser pour que j'y réponde en vidéo, dans cette série Soldats de l'Amour, posez votre question juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à éventuellement activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les prochains épisodes de Soldats de l'Amour ou autres. À très bientôt. Oh, sweet. Applique Ah, tout va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Enfin, du moins que quand vous allez arriver en mon époque, ça va chier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !